bonjour à tous vous êtes avec adeline de la chaîne budget serein une chaîne où on parle de la méthode des enveloppes cash budgétaire pour pouvoir essayer de bien gérer son budget et de faire quelques économies en fin de mois je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de la semaine numéro 3 pour mois de juillet puisqu'elle a commencé le 27 juin exactement et elle ira jusqu'à la fin du mois donc j'ai découpé le mois de juillet sur cinq semaines et non pas sur quatre alors la semaine dernière si vous avez un peu suivi les mésaventures si vous n'avez pas suivi je vous je vous recommande de vous abonner juste ici en cliquant de façon à pouvoir reprendre le fil un peu de ce qui s'est passé les semaines précédentes je serai ravie de vous compter parmi mes nouveaux abonnés bien entendu sans plus tarder donc oui on a j'ai reçu des amis c'était pas prévu du tout à l'origine bon ça devait être la catastrophe financièrement puisque pour le coup il a fallu qu'on double nos achats alimentaires on est passé de quatre à huit et finalement ils sont venus avec des bricoles des petits trucs à grignoter un peu d'apéro etc donc finalement ça a un peu compensé ce qui fait que cette semaine vous allez voir dans la dans l'enveloppe alimentation j'ai dégagé quand même quelques économies qui sont intéressantes du fait que quand ils sont repartis dimanche soir on avait encore à manger sur les repas précédents du week-end qu'on a réussi à passer dans les restes voilà sans perdre une minute on passe au crésus on va regarder ce qui s'est passé dans cette catégorie alimentation et bien donc j'avais prévu 160 euros la semaine dernière et j'ai quand même réussi à m'y tenir j'avais modifié le menu de la semaine pour pouvoir faire entrer ces quatre personnes en plus dans l'alimentation alors ici il me reste dans cette enveloppe 7 euros 37 et ouais 7 euros 37 avec un petit billet de 5 et oui un joli billet 5 je suis ravie de trouver et donc de la monnaie alors on va tout sortir ou là on va tout sortir on va bien contrôler si j'ai bien 7 euros 37 je remets ça ici donc 5 6 590 7 euros 35 36 et 1 37 ok donc là il ya voilà il ya tout ça donc 7 euros 37 on est très bien loti pour le coup j'étais très très mal parti mais bon ça c'est une bonne chose de fait on va pouvoir donc les nouveaux 160 euros on est de 8 9 je ne sais plus on doit être le neuf bref oui on nous sommes le 9 le 9 plus 160 euros pour la semaine prochaine 160 euros je les ai pas ici il faut que je les tire encore je ne les ai pas tiré j'ai eu un petit souci avec ma carte bancaire qui était bloqué mais je vais les mettre forcément dans la semaine pour pouvoir aller faire mes courses voilà donc on repart pour 160 euros sur la semaine prochaine donc la semaine numéro 4 pour moi en santé je n'ai rien dépensé j'ai toujours les 30 euros qui sont prévus à cet effet en shopping famille je n'ai toujours rien dépensé non plus j'ai encore les 50 euros je pense qu'il va falloir acheter une paire de chaussons pour mon mari donc il va je prends de ses petits et ses petits sous et il va aller faire ses courses tout seul dans la catégorie de ma fille on m'a là il n'y a plus rien il reste un euro c'est même pas mis à jour vous voyez il reste tout simplement un euro parce que ce week-end elle est sortie avec cette fameuse cousine qui est venu passer le week-end à la maison donc elle a pris tout ce qu'il y avait à prendre soit disant les deux euros et puis donc on est le neuf des achats et là il reste plus qu'un euro dans cette catégorie un euro pour tenir encore deux semaines ça va être choquée entretien maison et hygiène il ya eu divers achats alors cette semaine il reste à peu près 18 euros dans cette catégorie 18 euros 93 15 un petit billet de 5 à une pièce de 2 juste ici une pièce de 1 donc on est bien 18 93 oui c'est parfait il ya tout ce qu'il faut 18 93 alors comme il me reste encore 15 jours à faire et j'ai des bricoles à acheter un lessive papier toilette je vais absolument les laisser dedans parce que je vais en avoir besoin donc je laisse les cinq euros je ne les prends pas de cette catégorie on verra à la fin du mois ce qui restera dans la catégorie d'hiver alors là c'est pareil il fait super beau forcément donc on a envie de faire des barbecues et il a fallu acheter du charbon de bois puisque nous n'en avons plus donc ce matin 9 euros est parti dans cette catégorie il doit rester 18 euros 25 10 10 12 14 16 7 90 plus les 20 on est à 18 ans 25 on est bon c'est parfait donc les bons comptes c'est génial on remet la petite raccoeur pour la semaine numéro 4 pareil on risque d'y avoir des choses aussi acheter je ne suis toujours pas allé chez le coiffeur mais c'est bien prévu les 30 euros ils sont là après à faire feu en ce qui concerne la catégorie tracker cb on va regarder tout de suite ce qui s'est passé ici alors le tabac on est très très mal parti donc on verra bien comment ça va se passer si on arrive à avoir notre fameux plan un peu achat moins cher sinon eh ben il faudra revoir la copie puisqu'on va pas tenir 15 jours avec 38 euros encore rien de nouveau ici rien de nouveau là donc c'est très bien d'alimentation chien chat j'ai acheté quelques petits trucs il reste 17 euros 65 dans cette catégorie donc c'est ce qu'on retrouve ici hop 15 ah non il me reste moins que ça comment ça se fait c'est quoi cette histoire j'ai dû faire un achat que j'ai pas noté pas bien parce que là j'ai moins en effet je vais revoir dans mes tickets de caisse ça va pas du tout il va falloir vérifier ça bon je recontrôlerai et je remettrai à jour mais logiquement il doit rester une douzaine d'euros ouais c'est ça une douzaine d'euros et donc dans la catégorie 20 et autres un style apéritif et c'est bien il ne reste plus rien puisque nous avons bien profité ce week-end avec nos amis voilà pour les dépenses de la semaine numéro 3 du mois de juillet chez nous voilà pour les gains il s'est rien passé de spécial on a toujours les mêmes comptes je vais pouvoir juste barrer le vintage puisque j'ai récupéré l'argent je vais vous expliquer ça tout de suite et il reste toujours ces deux deux parrainages boursorama qui ne sont toujours pas validés donc je pense que je vais les supprimer voilà c'est bon pour le crésus c'est parti on va pouvoir procéder à la dispersion des économies donc on prend le petit tracker des économies mensuelles du mois de juillet donc tous les documents je vous présente que je vous présente ici je peux vous les fournir gratuitement sur simple demande à budget serin arrobase la poste point net vous la retrouverez dans la description juste en dessous de cette vidéo donc semaine numéro 2 dans le défi des pièces et il va y avoir aussi le défi des 5 euros donc on va l'ajouter et s'il n'y avait rien donc dans les défis des 5 euros on va mettre 5 euros puisque j'ai réussi à épargner un billet et dans le défi des pièces nous allons mettre 2 euros 37 c'est la monnaie restante également de la catégorie alimentation voilà alors on met les 5 euros dans la pochette à 5 euros on note pour avoir la date du dépôt 9 0 7 plus 5 on est à 110 euros et on va venir avec le stylo mettre une croix qu'on sache exactement où nous en sommes voilà le défi 5 euros avance petit à petit mais bon on a le temps et donc dans une défi des centimes nous allons cocher la case 2 euros 37 qui est juste ici et qui est encore disponible là je suis bien contente je la coche voilà ça c'est bon le défi mos costaud on va rien mettre cette fois ci je voulais vraiment conserver cette monnaie là je vous épargne la dispersion dans mes différents pots ça fait énormément de bruit c'est surtout aussi parce que j'ai oublié de les préparer je savais pas trop enfin encore ce que j'allais faire de cette monnaie alors il faut aussi que je vous dise une petite chose mon mari a touché une prime de prime d'été ils appellent ça et nous avons donc souhaité avec cette prime d'été ou du moins une partie de cette prime d'été d'été puisque nous partons pas en vacances cet été nous avons à souhaiter prendre de l'avance dans des catégories d'épargne que nous avons commencé ainsi j'ai pu donc boucler avec 104 euros l'épargne des échecs vacances pour l'année prochaine donc là on est à un total de 160 euros épargnés donc celui ci on n'en parle plus le fonds de secours mon ne fonds de secours je suis venu à mettre 100 550 euros c'est ce qui manquait pour arriver jusqu'à mon total décidé donc de 1000 euros celui ci il est prêt aussi le noël en famille j'ai terminé également il restait 240 euros à mettre pour pouvoir aller jusqu'au budget prévu donc de 480 donc ça c'est fini aussi et j'étais enfin terminé de rembourser cette enveloppe dans lequel j'avais pris de l'argent ultérieurement pour pouvoir payer quelques diverses choses donc il restait 115 euros à mettre c'est chose faite je ne dois plus rien à cette enveloppe donc ce qui va se passer en fait sur ces catégories là c'est que le mois prochain on les retrouvera pas et ça tombe bien comme je vais avoir une baisse de salaire et ben ça va équilibrer en fait notre budget mensuel voilà là je suis assez satisfaite de ça et bien écoutez on a plutôt bien travaillé j'ai terminé le bilan de la semaine 3 l'ensemble était plutôt correct je le voyais un peu mal parti avec le week-end qui était prévu mais finalement on s'en sort pas trop mal du tout je suis ravie en tout cas bon la vidéo touche à sa fin je vous souhaite quant à moi une belle journée un bon week-end profitez bien reposez vous bien et prenez soin de vous je vous dis à très bientôt au revoir les amis bon bon C'est parti.